Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Aurélie Jouan et sur cette chaîne Graines Naturelles, je vous partage plein de choses concernant la vie au naturel comme je la pratique et également plein de choses au niveau de la vie alternative, toutes les économies qu'on peut faire et comment protéger sa santé. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une anecdote qui s'est passée il y a quelques jours, le matin de Noël, le 24, où je me suis réveillée avec de la fièvre, un gros mal de tête et j'ai décidé que la grippe n'allait pas rentrer dans mon corps, n'allait pas y rester et que j'allais passer une bonne soirée. Donc, je vais vous partager comment j'ai fait, puisque j'ai réussi à me débarrasser de ce début de grippe alors que j'avais déjà 37,5. Voilà, comment j'ai fait pour jeter la grippe hors de mon corps en quelques heures. Mais avant tout, je vais déjà vous inviter à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, parce que j'ai déjà créé beaucoup de vidéos mais je n'ai pas fini, j'ai encore plein plein de choses à vous partager. Voilà, et dans la description de cette vidéo, vous aurez donc tous les liens des traitements dont je vais vous parler, des choses que j'ai pu utiliser pour me débarrasser de cette grippe arrivante. Et vous trouverez également plein d'informations sur mes accompagnements, mes contenus professionnels, mes accompagnements en ligne et autres coachings. Ok, maintenant que tout ça est fait, je vais vous raconter. Donc, comme je vous disais, je me suis réveillée donc samedi dernier, le 24 décembre au matin, avec un gros mal de tête et de la fièvre. Sauf que le soir, j'avais 30 personnes qui venaient me rejoindre pour danser toute la nuit et j'attendais ça depuis plusieurs semaines déjà. Et il était hors de question que je passe la soirée au lit, mais vraiment hors de question. Ok, donc accrochez-vous bien, je vais vous dire ce que j'ai fait. D'abord, j'ai commencé à 9h du matin par aller me baigner au lac près de chez moi. Alors, quand je dis me baigner, c'est me tremper jusqu'au cou une fois, ressortir de l'eau et me retremper une deuxième fois. Alors, je ne sais pas à combien était l'eau, mais je pense qu'elle était à moins de 10 degrés. Donc, c'est très ravigorant. Et pour ceux qui ont peur d'attraper un rhume avec ce genre d'expérience-là, c'est plutôt le contraire. En fait, ça active l'immunité du corps et c'est déjà un bon premier pas si vous avez l'occasion. Sinon, vous pouvez aussi prendre une douche froide un peu longue. Ça active tout ce qui est immunité du corps. Ensuite, je suis rentrée chez moi. J'ai commencé par prendre une dose d'influenzinome. Donc, vous avez aussi, vous pouvez trouver ça en pharmacie, c'est de l'homéopathie. Ensuite, je me suis préparé un grand bol de tisane d'infusion d'artemisia. Donc, artemisia à noix. Pour ses vertus anti-covid, anti-grippale. Bon, il faut dire que deux jours plus tôt, j'étais allée danser la salsa dans un club. Donc, c'est possible que j'ai été en contact avec quelqu'un qui était malade à ce moment-là. Donc, j'ai commencé par ça aussi. Ensuite, j'ai pris, j'ai mis de l'huile essentielle de Ravinsara sous mes pieds. Une goutte, une goutte sous chaque plante des pieds. J'ai frotté les plantes l'une contre l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai pris aussi du L52. Donc, c'est un mélange homéopathique du laboratoire Lening. J'ai pris également un mélange de chez Velleda. Alors, je ne me rappelle plus exactement la formulation, mais je vous mets la photo. Comme ça, vous aurez le détail. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Et finalement, j'ai pris deux verres de chlorure de magnésium. Donc, j'utilise du nigari. Je vous mets là-haut le lien de la vidéo que j'avais faite à ce sujet-là, au sujet du magnésium. Et pour vous montrer que j'utilise moi du nigari dilué. Donc, j'ai pris deux verres directement. Ça, c'est pareil, c'est un booster d'immunité. J'ai pris de la vitamine C, de la vitamine D. Et ensuite, je suis partie me coucher, dormir pendant une heure. Quand je me suis réveillée, j'avais plus de fièvre. Je pétais la forme. Et en fait, je n'ai plus été malade. Voilà, j'avais plus de fièvre, plus de fatigue, plus rien. Je n'ai plus été malade du tout depuis. Donc, je pense que je peux dire que si la grippe est rentrée dans mon corps, elle est ressortie immédiatement. Voilà. Donc, en ces périodes de maladies qui tournent, où tout le monde est un peu malade, il y a au moins 8 personnes qui se sont désistées pour la soirée d'enceinte. Donc, je peux dire que la grippe tourne pas mal. Je n'ai pas envie de dire que c'est le Covid, je ne sais pas. Donc, voilà. L'état grippal tourne pas mal. Donc, si jamais ça vous arrive et que vraiment, ce n'est pas du tout le moment pour vous de vous coucher. Ça peut l'être. Souvent, la grippe, elle arrive au moment où on relâche et on a le temps de se poser et de se réparer un peu, de se soigner. Mais si vraiment, comme moi l'autre jour, c'est juste pas possible, eh bien, je vous invite à mettre en pratique tout ce que je viens de partager. Parce que, écoutez, a priori, ça a marché pour moi, donc ça peut marcher pour vous aussi. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez apprécié que je vous partage tout ça, soutenez mon travail, abonnez-vous, mettez plein de likes, des commentaires pour booster la visibilité de cette vidéo. Et puis, si vous voulez voir ce que je fais, de quelle façon j'accompagne les personnes qui sont intéressées par toutes ces thématiques, vous allez voir dans la description de cette vidéo, vous avez le lien pour mon site internet. Vous trouverez plein d'informations. Et, ben, si vous avez mis en pratique et que ça a marché pour vous aussi, eh bien, je vous invite à le mettre dans les commentaires sous la vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao !